Stéphane Paquet, félicité par le préfet de l'époque, Pierre-René Lemas. Le 24 mars 2005, se proche de René Mauda, alors président de la Chambre de l'agriculture, prend la tête du Crépac, un organe de promotion des produits agricoles. Stéphane Paquet élève des ports sur la commune de Saint-Paul ou dans le Haut-Tarvaux. Avec d'autres éleveurs, il fonde une coopérative à Guitère et se bat dans les années 2010 pour l'obtention d'une appellation d'origine protégée de la charcuterie corse. Au-delà de la Corse, il y a quelques régions qui sont demandeurs de la haussée, comme la Cône, comme le Pays Basque, comme les Gascons. Et aujourd'hui en France, il n'y a aucune haussée sur la charcuterie sèche. Ça sera la première haussée de France. C'est pareil quand même. Après avoir passé six ans dans l'opposition, ce membre de la FDSE a conclu une alliance qui sera victorieuse en 2013 avec les JA, les jeunes agriculteurs. Stéphane Paquet devient président de la Chambre d'agriculture de la Corse du Sud. Durant le ministère de Stéphane Le Folle, la valeur nutritive des parcours pastoraux sera mieux reconnue. Les aides à la surface de la PAC, la politique agricole commune sont revalorisées. Cela donne notamment des nouveaux droits aux éleveurs porcins. Aujourd'hui, ça veut dire que des filières qui ne bénéficiaient pas à l'époque de DPU, donc les futurs DPB, pourront bénéficier aujourd'hui. C'est-à-dire en l'occurrence la filière porcine. Mais l'utilisation des aides de la PAC crée la polémique. La préfète de Corse et le procureur évoquent une vingtaine d'éleveurs soupçonnés de surdéclarer. Une enquête vise le directeur de la Chambre d'agriculture. Cela intervient en pleine campagne pour le renouvellement des chambres. Stéphane Paquet est cité dans une plainte déposée par l'association Anticor. Le sortant refuse d'endosser le rôle du bouc émissaire et renvoie la responsabilité au service de l'État. On a mis quelques mois pour préparer un référentiel tous ensemble. Quand on a réussi à faire accepter au ministère par pari, on a eu des contrôles. Et après ces contrôles, on a été payés. Donc aujourd'hui, l'État s'est fait taper dessus au niveau de l'Europe. Et aujourd'hui, on peut dire que l'État n'a rien trouvé à faire d'autre que de nous taper dessus en disant qu'on était des escrocs. Quels que soient les résultats des urnes, une page se tourne. Ces bureaux ont été vendus. Outre les grands enjeux liés à la PAC, le prochain président devra d'abord trouver des locaux pour la Chambre. Sous-titrage ST' 501